bonjour à tous magali fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour un tirage presque privé comment débloquer la situation ma situation c'est drôle je cherchais alors j'en crée tout le temps des tirages tout le temps tout le temps tout le temps j'ai plein de cahiers avec plein de tirages et puis celui-là dès que je l'ai lu je me suis dit bon sang mais mais c'est exactement ça c'est structuré alors je sais pas si c'est l'esprit du capricorne avec cette pleine lune qui arrive qui me fait me dire on a besoin de quelque chose qui soit réfléchi qui soit posé mais en même temps qui soit logique on part en quête de réponse donc on va aller voir ça on va aller voir où est ce que vous vous êtes perdu de quelle façon est ce que vous avez besoin de changer votre perception des choses de quoi vous vous êtes consciemment détourné quel sacrifice non nécessaire vous avez fait et comment est ce que vous pouvez aller de l'avant c'est un tirage hyper sérieux messieurs dames et pourtant c'est drôle parce que je cherchais quelque chose de positif j'avais envie de quelque chose de léger et quand j'ai vu celui-là c'est celui-là donc donc on va aller voir je suis très curieuse de connaître les messages et de savoir comment justement s'il y a quelque chose qui stagne en ce moment dans votre vie vous pouvez passer la seconde voire la cinquième ou même la sixième on fera une extension à ce tirage si le tirage général vous parle alors n'hésitez pas à aller voir l'extension vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous dans l'extension on ira creuser sur les points clés esprit coeur le corps les l'argent s'il ya des choses matérielles qui vous tiennent qu'est ce que vous n'avez pas vu qu'est ce qu'il reste à découvrir et puis on ira je le fais pas souvent je pense que c'est uniquement ce tirage d'ailleurs on ira voir le temps à votre situation comment elle va se débloquer et quand on se mène en moi en année futur proche toujours le futur proche bien sûr et puis on ira voir votre entourage le rôle les perceptions donc comme je vous le dis souvent si le tirage général vous parle si vous avez quelque chose si vous faites une fixette si vous avez quelque chose sur lequel vous êtes coincés et que le tirage général vous parle alors allez voir l'extension parce qu'il y aura certainement des informations qu'il faudra que vous preniez en compte et souvent c'est ce pour lequel on achète mais le prix que l'on écoute plus et qui ne fait pas que rentrer par une oreille et ressortir par l'autre donc comme je vous le disais vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous pour ceux qui achètent des extensions pour soutenir la chaîne je vous en remercie infiniment vraiment 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 je suis très curieuse de ce tirage je suis très curieuse de ce tirage et de la façon dont il m'a happé je devrais dire alors allons voir ça où est ce que vous êtes perdu de quelle façon est ce que vous avez besoin de changer votre perception des choses on a l'as de coupe à l'envers alors j'ai envie de dire à ce coup à l'envers il nous suit en ce moment est ce que c'était parce que c'était la amour l'amour l'envie qu'on me donne l'envie mais c'est surtout ça c'est l'envie d'avoir envie c'est au final cette toutes ces émotions que l'on garde à l'intérieur que l'on n'offre pas forcément que l'on ne sait pas comment recevoir et du coup ça devient un peu un cercle vicieux c'est aussi la difficulté à pouvoir exprimer quelque chose de réel et quelque chose qui doit être fluide et qui doit être reçu sans quiproquo quelque part et à l'envers ben c'est on en met partout il ya cette idée dont c'est pas on veut on veut pas on en a mais on donne pas forcément aux bonnes personnes on n'en a pas et on en voudrait pas forcément des bonnes personnes ou vice versa on va aller voir ça où est ce que vous vous êtes perdu dis donc dans la déception avec ce 3dp le 3dp le coeur brisé au moment alors ça veut dire aussi que vous êtes peut-être quelqu'un un peu masochiste j'ai envie de dire qui vivait aussi par les décès par les décisions qui sont prises par d'autres j'ai envie de vous dire de vous faire du mal c'est un peu violent ce que je dis mais c'est pas il ya cette idée d'aller vers des gens qui sont pas forcément capables de choisir les bonnes choses ni pour eux ni pour vous ou alors d'avoir été tellement de s'être tellement brûlé les ailes ou de toujours prendre des décisions qui sont meilleures pour les autres que pour soi qu'on s'en retrouve avec des cicatrices parfois indélébile il ya quelque chose dans ce 3dp d'une grande douleur dû à un choix qui n'était pas nécessairement le vôtre soit vous l'avez subi soit vous l'avez choisi et dans ce cas là c'est quand même le de la de la douleur qui en est sorti autour de vous que vous ayez décidé de partir de quelque part que vous ayez décidé de rester quelque part que quelqu'un d'autre soit parti il ya cette idée avec le 3dp que vous essayez que vous ayez été obligé de faire une croix sur quelque chose parce que ce qu'on vous proposez c'était pas ce que vous recherchiez ou c'était pas accessible il ya surtout le fait de rester un peu trop longtemps dans cette j'ai envie de dire dans cette énergie là et d'avoir du mal à purger d'avoir du mal à passer au dessus de ça mais surtout à ceux à ceux à s'éloigner à se dégager de cette énergie là parce que c'est trop présent parce que c'était un choix important parce que c'était un moment crucial de votre vie c'est quelque chose le 3dp qui ne s'oublie que rarement et je le dis je pense parce que je suis cancer et que je suis très passéiste et je pense que c'est là où vous êtes coincé aussi c'est une expérience de vie qui a été tellement douloureuse qu'on décide de vivre avec plutôt que de s'en détacher et de passer outre quelque part de quelle façon est ce que vous avez besoin de changer votre perception des choses or on a la carte du 7 de deniers c'est le 7 de deniers c'est vraiment le fait de se dire il ya pourtant il ya des choses qui marchent il ya des choses qui fonctionne pourquoi est ce que je donne pas à ce moment là le le tour de clé supplémentaire pourquoi est ce que je fais pas plus d'efforts même si je suis étonné de ce qui de ce qui est là et de ce qui fonctionne pourquoi est ce que j'arrive pas à le stabiliser il ya aussi cette idée que c'est jamais assez pour être stabilisé c'est jamais assez c'est c'est toujours il manque toujours un peu de quelque chose pour que ce soit suffisant alors que déjà la carte du 7 de deniers il ya une une récolte qui est impressionnante mais on continue on patiente on travaille dessus pour que ce soit encore plus riche pour que ce soit encore plus profond pour qu'on puisse en faire quelque chose qui perdure et vous il ya peut-être une considération qui est ça devrait déjà être beau j'ai besoin de beaucoup en fait j'ai besoin de beaucoup c'est pas forcément en termes d'argent ou de travail j'ai besoin de beaucoup c'est à dire la stabilité la la confiance sur quelque chose qui roule sur quelque chose qui est déjà établi sur quelque chose qui qui est évident parce que tout le monde y a mis des efforts et que c'est pas juste juste ça juste là même si c'est agréable de quoi est ce que vous êtes consciemment détourné au boli donc la carte de la sdp l'intégrité et aussi dans ce jeu j'ai comme je dis souvent les les la décider de mettre les épées avec le feu donc il ya une sorte de passion c'est aussi la passion dans les intentions c'est aussi une façon de voir les choses très très forte très courageuse très brave très les pas avoir froid aux yeux on y va on découvre et puis même dans dans l'idée c'est l'aventure c'est avoir soif de nouveauté et puis être conscient qu'on va réussir à faire les bons choix de toute façon quoi qu'il arrive qu'on a les épaules assez solides pour pour se jeter dans l'aventure mais surtout qu'on a le mental aussi très près très présent capable de regarder les choses avec détachement avec raisonnement avec et vous vous êtes ailleurs puisque vous avez cette tasse de coupes à l'envers l'envie et la non envie entre flottant dans quelque chose qui est vide alors que ça devrait être plein de plein de possibles pour l'instant c'est un peu sous vide votre émotionnel quels sacrifices sont nécessaires on a la carte de la reine de bâton tiens ah non quel sacrifice non nécessaire et je fais je te la tiens quels sacrifices sont nécessaires ça va pas du tout et que ça les sacrifices non nécessaires à la reine de bâton la reine de la séduction à la reine de la créativité qui dit ce qui est qui n'a pas froid aux yeux qui vit les expériences parce qu'elle sait que ça ça la fait grandir elle sait que c'est ça qui fait fait tourner le monde il ya il ya vraiment je pense c'est un cri de 2 2 du coeur de l'univers qui vous dit n'ayez plus peur en fait dans ce tirage n'ayez pas peur ça sert à rien la vie est fait aussi de désagréments de difficultés de et et on sent très bien qu'il ya du courage et que vous en avez eu et que vous devez quelque part en avoir encore la reine de bâton le leader de la tribu qui est là pour que la vie soit faite d'énergie à 2 2 rapidité d'action qui bien sûr prend le train marche mais c'est presque c'est parce que c'est elle qui a construit le train aussi il ya quelque chose c'est la reine de bâton qui est capable de tout en fait et c'est aussi avoir immensément confiance en soi plus encore que j'ai presque envie de dire c'est en avoir encore plus confiance en soi qu'on a confiance en l'univers si vous voyez ce que je veux dire et là je pense que vous êtes passé aussi dans quelque chose où avec cette as dp cette intégrité on dit où vous en êtes détourné vous avez peut-être aussi laisser votre part de et ben oui alors je veux pas que ça se passe comme ça ça ne se passera pas comme ça je décide de ce que je veux de ce que j'ai envie de vivre et puis je suis le maître à bord de ma vie de mon destin de mon je pense que votre réflexion est aussi sur un travail que vous acceptez de réceptivité de compréhension de pourquoi les choses se passent mais maintenant on a l'impression que l'univers est en train de vous dire il faut redevenir soldats quelque part il faut de il faudra devenir combatif il faut redevenir fort mais dans l'action dans le dans l'idée de la commande dans l'idée de du charisme de 2 et c'est vraiment la créativité à l'état pur aussi cette reine de bâton c'est le modèle c'est le modèle et elle devient modèle parce que elle est complètement en accord avec ce qu'elle dit elle va le faire et puis dans en plus d'une manière très très solaire elle a pas peur de faire des erreurs elle veut juste faire des choses à et montrer que tout est possible et peut-être que vous avez un peu perdu de cette lumière là en ce moment ou dernièrement ou ces dernières années comment est ce que vous pouvez aller de l'avant il est joli ce petit valet de deniers un petit pas après l'autre comme dirait le tarot en faisant des projets mais des projets qui c'est aussi en mettant comment est ce qu'on appelle ça mettant la première pierre à l'édifice en semant son chemin de petits cailloux pour toujours se retrouver vous voyez ce que je veux dire il ya cette idée avec le valet de deniers de de s'obliger quelque part à prendre certaines choses en marche peut-être mais de les suivre de les continuer pas forcément en faisant beaucoup d'efforts mais ça veut dire aussi s'intégrer dans je m'intègre et j'intègre ça dans mon quotidien je veux développer tel aspect ou tel aspect que ce soit d'être plus sociable que ce soit de travailler différemment que ce soit et c'est vraiment quelque chose qu'on est obligé de prendre en charge parce que être valet de deniers ça veut dire proposer quelque chose qui est peut-être léger mais qui un potentiel phénoménal est ce que je peux avoir une autre carte pour aller de l'avant grâce à notre valet de deniers l'arcane sans nom je pense que pour moi c'est une des cartes les plus difficiles du tarot parce que je jongle toujours avec mille choses et que couper trancher se séparer c'est difficile j'ai toujours des petites boutures qui traînent je me dis ou tiens ça veut peut-être servir c'est peut-être pousser ça peut-être et cet arcane sans nom elle vous dit vraiment de couper certaines choses certains liens mais aussi de vous obliger à là pour le coup à vous séparer de ce qui ne vous sert plus et c'est drôle parce que regardez ce valet de deniers qui porte bien sûr ce denier et cet arcane sans nom qui laisse derrière elle un squelette et avait elle a quand même un trésor devant elle elle a un trésor et là on a en plus notre joyeux valet de deniers qui dit mais tu sais quoi je pourrais peut-être le mettre dans ton dans ton coffre comme si vous deviez mettre alors c'est drôle parce que pour l'instant j'ai parlé de la première pierre à l'édifice mais c'est aussi la dernière pierre à quelque chose qui doit servir à autre chose ou c'est peut-être une un dernier tour de clé pour boucler une histoire qui doit enfin vous permettre une libération et une renaissance du coup et un enrichissement j'ai envie de dire grandiose comme s'il y avait une petite chose une petite possibilité que vous devez forcément prendre en considération et regarder comme un travail long terme enfin un travail une charge un investissement une envie une nouveauté qui vous servira aussi presque d'appui pour laisser j'ai envie de dire vous savez comme quand un pendu il se pend il est sur une chaise et puis après il vire la chaise voilà c'est un peu ça là c'est un peu ça vous amener la chaise pour qu'ensuite vous puissiez vivre autre chose parce qu'il y a un autre monde derrière avec ce trois d'épées on a le cavalier d'épées à l'envers se perdre dans des choses qui vont trop vite ça va trop vite ça va trop vite après on a fait des choix où on a été dans des décisions dans des fonctionnements qui n'étaient pas on n'a pas dont on n'a pas mesuré les l'étendue des dommages presque ou alors on n'a pas vu tout ce qu'il y avait autour et on a parfois fait des choix en ayant des oeillères parce qu'il fallait réagir vite j'ai envie de dire il ya peut-être aussi des gens qui ont été qui vous ont précipité dans ce trois d'épées qui ont été et qui ont fait des choix dont vous avez pâti qui étaient des choix beaucoup trop rapidement pris c'est tout à fait possible il ya ici cette idée c'est drôle parce qu'on parle de avec ce valet de deniers comment puis j'aller de l'avant les deniers bien sûr l'investissement l'engagement savoir qu'on prend quelque chose même si c'est petit et qu'on va le garder jusqu'au bout ce pape je voulais une question sur de quoi je me suis un éclaircissement sur de quoi je me suis consciemment détourné avec cette as d'épées c'est à dire la décision mais aussi le l'envol j'ai envie de dire et on a ce pape à l'envers et le pape bien sûr c'est le mariage les engagements absolus donc il ya quelque chose qui est comme si vous aviez fait un espèce de volte face avec ce qui est traditionnel ce qui a été traditionnel pour vous et maintenant ce qu'il n'est peut-être plus donc c'est une plus grande ouverture d'esprit mais en même temps sur certains points le pape à l'envers il peut être très dogmatique il peut ne plus vivre de ses enseignements et de ce que cela transmet mais juste avoir des choses qui sont complètement arrêté sur une situation est décidé que même si c'est pas ce que les autres pensent aussi va pas leur servir c'est quand même ça face sa propre façon de voir et de faire les choses donc là pour le coup c'est plus être fort courageux est passé parce que l'on combat c'est être complètement buté et resté dans ce dans ce coin là surtout surtout avec cette carte de du neuf de bâton parce qu'on a l'impression qu'on se bat pour ce qu'il faut on a l'impression qu'on a il faut pas qu'on ait vécu tout ça pour rien bien sûr donc on est prêt aussi à accepter des déviations des détours de nos propres valeurs parce qu'ils vont nous nous faire grandir nous nourrir et ça j'en suis tout à fait consciente mais il y a quand même quelque chose avec cette reine de bâton qui remonte toujours à la surface triomphante et que vous pour l'instant vous avez mis en sourdine la force à l'envers ben oui hein il va falloir regarder j'ai parlé de cette purge le cas de dp à l'envers de ce moment où il fallait laisser les décisions disparaître et là où vous vous êtes perdu c'est que vous pouvez pas rester dans ce 3dp qui est qui peut être décision de vous même comme je disais ou de quelqu'un d'autre avec ce 4dp il faut accepter ce qui est et puis vraiment faire la avoir la volonté 3 et as dp ça fait ce 4dp de se séparer de ces de ces circonstances la pensée la fait la élément la pour ensuite avoir une nouvelle voie veilleux vex et là on a le 5 de bâton en dessous de cette force même si vous n'avez pas même si vous avez le sentiment vous n'avez plus le courage il va quand même falloir y aller la carte du 5 de bâton je suis plus fort que toi de toute façon je suis plus fort que tout de toute façon j'ai mon mot à dire tout le temps partout j'ai et ça vous l'avez peut-être tempéré votre feu dernièrement alors c'est intéressant parce que comment puis j'allais de l'avant on a un valet de deniers donc on vous dit pas reprenez les armes à mais il ya aussi vous devez accepter de faire le deuil de certaines choses qui ne seront pas ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire avancer les choses comme vous le voulez dans un domaine qui vous importe parce que là pour l'instant on a un peu le sentiment que vous êtes en train de flotter alors qu'en fait vous avez toutes les toutes la force nécessaire mais que pour l'instant vous l'utilisez plus pour vous protéger et pour passer certains obstacles que pour construire quelque chose de neuf si vous voyez ce que je veux dire alors j'ai presque aussi le sentiment avec cette force à l'envers que il est temps de vous dire que effectivement on peut pas tout réussir soit mais on peut tout essayer et ça c'est déjà fort et de vous en remercier et de vous dire je vais encore encore et encore essayer jusqu'à ce que j'y arrive c'est ça la carte du 5 de bâton je serai le meilleur dans ma vie dans mes actions dans mes je sais que je vais passer au dessus d'eux alors ce combat d'énergie par rapport à ce tirage je le vois parce que quand ces sacrifices c'est la reine de bâton c'est la créativité c'est le feu c'est quand ce dont c'est détourné c'est cet as d'épée cette vision cette envie cette on se sent un peu vide et on flotte et on est recroquevillé j'ai envie de dire et là avec ce 5 de bâton il faut se prendre par le col bac se secouer les plumes et se dire je vais aller me frotter à bon ben on va aller voir à quoi dans le dans l'extension on va creuser sur les points clés on va aller voir ce que vous n'avez pas encore vu ce qui reste à découvrir on va aller voir le temps aussi si vous me retrouvez dans l'extension vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous sinon j'espère que cela vous aura déjà amené des éléments à bientôt merci beaucoup au revoir merci